C'est Fabkeek Ma Magic Slot Même si je ne m'en sers pas des masses Mais voilà le principe c'est d'avoir un BMX sur une place de parking Comme ça si vous souhaitez vous faire une Magic Slot Tu cliqueras dans la description Et à partir de là tu pourras créer ta Magic Slot A partir du BMX qu'on va s'effectuer maintenant Donc les gars c'est parti Par contre les gars je ne vais pas vous le cacher Je l'ai fait deux fois Ça n'a pas été Donc si je pense Attends Si je ne fais pas ce que je viens d'effectuer Je vous le dirai ce qu'il ne faudra pas faire En attendant je ne vais rien dire Donc les gars c'est parti Si tu souhaites faire ce glitch tu auras besoin des transitions sur invitation Tu auras besoin du complexe Le point d'apparition il n'est pas tellement important Moi je l'ai mis au bunker comme d'habitude Mais il n'est pas tellement important Par contre le mode de visée devra être libre Donc si tu es en invitation tu fais start en ligne Tu iras dans l'éditeur Et une fois que tu es dans l'éditeur tu vas dans les paramètres Et une fois que tu es dans les paramètres tu cliques sur commande Et là tu mets ton mode de visée libre Ensuite pour ce glitch tu auras besoin de deux garages Que ce soit deux, six ou dix places Dans ces deux garages Deux, six, dix places Il ne faudra que des véhicules Et que des BMX Le but c'est d'avoir le garage plein Que ce soit en BMX et en voiture Donc comme on a besoin de deux garages Il faudra aller sur pédale métal Et comme on a besoin de deux garages Tu te repères comme moi si tu veux Donc regarde tu cliques sur le BMX Et là regarde tu as ta liste de deux garages Et comme tu as besoin de deux garages Bah tu te repères comme moi Je prends le premier en haut de la liste Donc Eclipse Tower numéro 9 Et l'Eclipse Tower numéro 31 Dans l'Eclipse Tower numéro 9 Il y a trois BMX plus dix véhicules On ne les perd pas Et dans l'Eclipse Tower numéro 31 Il y a trois BMX et dix véhicules Qu'on ne perd pas Ensuite on aura besoin du casino Dans le casino il y aura la suite du casino Et on aura besoin de notre garage à nous Tu vois quoi ? Et dans le garage à nous Si tu souhaites te mettre un BMX Puisque une fois que tu es bugué Tu peux enchaîner Tu vois quoi ? Mais bon le but c'est pas de se mettre 40 BMX dans ces garages Donc minimum voire maximum Mets toi deux élets guérachuites Dans ton garage de la suite du casino Au moins t'es sûr que si tu souhaites faire deux vélos Bah tu auras deux élets guérachuites de prêtes Tu vois quoi ? Moi j'en ai mis une pour la vidéo On verra si déjà ça passe Voilà Donc les gars comme je vous ai dit Mode de visée libre On commence au complexe Deux garages remplis de BMX Puis deux voitures Et ensuite c'est parti mon kiki Donc les gars comme on est en mode de visée libre Là ce qu'on va faire c'est PS flèche du bas Et on va rejoindre un ami à nous Qui joue à GTA Online On va le rejoindre On va accepter le premier message Et on va devoir refuser le second message Voilà donc là je fais rejoindre C'est sur récupération des détails On va arriver sur un premier message Donc là vous faites double PS Et tu le rejoins une seconde fois Voir ce message Une fois que t'as ce message Tu fais retour Une fois que t'as fait retour Tu vas voir le poteau là Tu vois Secrétaire A partir de là tu fais flèche de droite Tu fais gardien de Pegasus Et là tu vas descendre sur Buzard d'attaque Une fois que t'es sur Buzard d'attaque Tu vas juste faire une seule fois croix Pour avoir Voulez-vous vraiment demander Un Buzard d'attaque Une fois que t'es comme moi Dans la vidéo Tu fais double PS Et tu rejoins le poteau Qu'on vient de rejoindre Tu vois quoi T'acceptes le premier message Par contre le second message Tu vas attendre quelques secondes Avant de le refuser Genre 5-6 secondes Tu vois quoi Donc là je suis sur le message Buzard d'attaque Je fais double PS Et je rejoins le poteau J'accepte J'attends quelques secondes Pour refuser le second message Récupération des détails Comme je vous ai dit J'accepte Et là je vais attendre Quelques secondes Et ensuite je vais faire retour Le but c'est de se retrouver A l'extérieur Avec un Buzard d'attaque Et un tout petit peu frisé Donc là je fais retour Puisque j'attends le Buzard d'attaque En fait si t'écoutes bien Dans tes écouteurs T'entends le Buzard d'attaque A l'extérieur Donc là tu peux faire retour A partir de là N'oublie pas de faire Pavé tactile Flèche du haut T'arrives en bas Et n'oublie pas d'activer Masquer icône Tu vas dans activité Tu fais masquer Et tu les réactives D'accord Et à partir de là On se rejoint au casino Donc là comme tu peux le constater Je suis carrément Buggé Tu vois quoi L'hélicoptère y avance Mais la map Enfin la caméra C'est pas ça quoi Donc là on se rejoint Au casino Donc là Comme tu peux le constater On arrive au casino Je vais te dire pourquoi Moi j'ai fait le deux fois Tu vois quoi J'ai fait En fait je suis J'ai posé l'hélicoptère En bas Je suis rentré Au niveau du casino Tu vois J'ai fait suite avec terrasse Mais quand je suis arrivé A l'intérieur J'ai pas eu Ce que j'aurais dû avoir Ensuite je l'ai refait J'ai posé l'hélicoptère Sur le toit Et rebelote Ça n'a pas marché Donc je me suis dit Il faut sauter en parachute Donc là je suis au dessus du casino Ce que je vais faire Je vais sauter en parachute Et je vais rentrer dans ma suite Et je vais rentrer dans ma suite du casino Par le toit Donc là tu vois Regarde là Hop 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 Là regarde T'as une porte Bah tu viens là Bon pas comme ça Tu te mets là Et tu fais suite Bah tu vois Il rentre tout seul Et logiquement Là on devrait avoir Un flash Donc là je fais suite avec terrasse D'accord Voilà Donc là on va se voir Logiquement Un flash On va avoir un écran noir Avec une petite save en bas à droite Nickel Donc les gars Il faudra sauter en parachute Voilà Moi je préférais le dire Donc une fois que t'as la save comme moi Tu fais double PS Tu rejoins le poteau T'acceptes Et tu refuses le second message Donc là J'accepte Et je refuse le second message Comme tu peux le constater La minimap n'est plus là Donc les gars Voilà Si tu souhaites faire ce glitch Ne pose pas l'hélicoptère au sol Ne passe pas au sol Ne pose pas l'hélicoptère sur le toit Ne passe pas à pied par le sol Saute en parachute Et là la manipulation va fonctionner Donc les gars Une fois que t'es comme moi dans la vidéo Tu fais start Croix Pavé tactile Les activités sont bien affichées Et là tu mets ton curseur Bah sur une activité près de ton garage N'oublie pas On a besoin de deux garages Donc là je vais prendre une activité Qui se situe ici D'accord Donc une fois que t'es sur l'activité Tu fais carré Tu fais croix Bon bah là malheureusement Change Donc là je recommence Start Croix Pavé tactile Et je reprends une activité Donc une fois que t'es sur l'activité Tu fais carré Croix Et une fois que t'es dans les paramètres Tu fais WPS Et tu rejoins le poteau Tu acceptes le premier message Et tu refuses le second message Là nous arrivons près de l'éclipse tower Voilà Donc à partir de là On se retrouve à l'éclipse tower Donc comme je vous ai dit Moi c'est le garage numéro 9 Et le garage numéro 31 Donc là ce que je vais faire C'est que je vais rentrer dans le garage numéro 9 Tu vois quoi ? Donc le numéro 9 Il est là Une fois que t'es rentré dans ton garage Tu vas te rendre du côté du racla vélo Une fois que t'es au racla vélo Bah tu fais flèche de droite Pour sortir avec le vélo Une fois que t'es dehors avec le vélo Là tu vas rentrer dans le dernier garage Tu vois on a besoin de deux garages Bah là tu vas rentrer dans l'autre garage Donc pour ma part c'est le numéro 31 Voilà Garage plein T'as vu ? Je te l'ai dit Donc là on accepte Regardez les gars Ça Regardez Je suis désolé Ça c'est pas les véhicules qu'il y a dans le garage Que vous voyez là Regardez Il y a une Eleguera 8 Ça c'est le garage du casino En fait j'ai essayé de faire pavé tactile Pour vous montrer que c'était le menu du casino Bon bah comme tu peux le constater La comète SR elle est pas ici La Tampa Drift non plus La Scrum Jet non plus Donc ça c'est le menu du casino Comme je vous ai dit N'oubliez pas de mettre des Eleguera 8 Voilà Donc moi j'ai mis une Eleguera 8 Donc à partir de là je fais croix Tu vois quoi ? Voilà Donc ça veut dire que mon BMX Il est parti au casino L'Eleguera 8 elle est écrasée Donc bien sûr il va falloir confirmer tout ça Donc je sais pas si on peut confirmer En sortant du garage Mais on va essayer de confirmer tout ça Tu vois quoi ? Mais là t'es bugué T'es bugué tu vois quoi ? Ça veut dire que si t'as encore une Eleguera 8 au casino Bah ce que tu fais Pour ma part Je re-rentre dans l'Eclipse Store numéro 9 Je ressors un BMX Tu vois quoi ? Je repars dans le garage numéro 31 J'aurai encore le menu du casino Ça veut dire que si j'ai encore une Eleguera 8 Bah je peux remettre un BMX au casino Tu vois quoi ? Ça fait qu'après il n'y a plus qu'à aller switch dans ses garages Et j'aurai un BMX sur la place de parking Voilà Donc là comme tu peux le constater Je suis bugué Je peux même pas sortir le téléphone Donc là ce que je vais faire c'est Start en ligne Éditeur Et on va taper une nouvelle session Donc là comme je vous avais dit Mon point d'apparition Moi perso c'est le bunker Mais bon c'est juste pour confirmer Que le BMX y est bien au casino Ensuite moi personnellement Je vais prendre un véhicule De mon garage numéro 31 Par exemple Je vais aller au casino Et je vais switch le BMX Au garage numéro 31 Et là j'aurai un BMX Sur la place de parking Et là on va appeler d'accord Le switch je le ferai hors vidéo Tu m'as compris C'est facile C'est comme si tu souhaites une voiture C'est juste pour vous montrer le glitch Donc les gars n'oubliez pas De sauter en parachute Sinon ça va pas marcher Donc casino Scorcher Ah c'est un Scorcher qui est au casino Oh ça me merveille Ah j'ai un BTT Attends on va les voir Que c'est bizarre moi C'était des BMX J'ai envie de confirmer tout ça Voilà Garage de la suite Le vélo il y a visible Donc là ce que je vais faire C'est que je vais le switch Donc là j'appelle Un véhicule De mon garage numéro 1 Donc n'importe lequel Après comme je vous ai dit Tu cliques sur le lien Et là à partir de là Tu pourras te créer ta magic slot Voilà garage plainte accepte Et là je vais switch le BMX Bah le Scorcher Bizarre j'avais prêt à BMX Avec ça je pige pas Regarde Scorcher d'accord Donc là je switch Voilà Donc à partir de là Bah le vélo il est parti dans le garage 10 places Voilà Donc pour ce glitch On avait dit Deux garages Numéro 31 Et le numéro 9 Pour ma part Donc là je vais rentrer Dans le numéro 31 Donc le BMX Bah le Scorcher Il était au casino Maintenant le but C'était de le ramener Dans un garage 10 places Voilà Donc à partir de là On peut créer Une magic slot A partir de ce vélo là D'accord les gars Donc faites moi confiance Si vous souhaitez faire ce glitch Le poteau Glitchman Online L'a super bien fait Par contre Voilà Il faut vraiment sauter En hélicoptère Ne vous posez surtout pas au casino Sinon ça va pas marcher D'accord les gars Voilà Donc les gars Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura fait plaisir A partir de là Comme je vous ai dit Tu cliques sur le lien Et tu pourras te créer Ta magic slot Et ensuite Bah n'oublie pas de l'assurer Fais pas comme moi quoi Surtout si tu l'écrases Avec un véhicule De PNG Donc les gars Voilà Sur ce C'était Fab Clique sur GTA 5 Online J'espère que cette vidéo En tout cas Elle vous aura fait plaisir Je tape le montage Et je vous poste ça Directement Donc les gars N'hésitez pas à vous abonner Likez Partagez Parce que comme tu peux le constater En plus je me suis fait super critiquer Puisqu'ils disent que personne n'est actif Donc les gars Montrez que Voilà Il y a quand même Quelques personnes qui sont là Et qui me soutiennent Donc les gars Voilà Une bonne soirée à vous Et je vous dis à bientôt Sur le jeu Allez Ciao les gars Ciao 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 Sous-titrage ST' 501